J'ai été contactée par Martine Laval, qui est directrice de collection aux éditions Le Sonneur, et qui dirige une collection où la question est ce que signifie pour vous la vie, et où certains écrivains ou philosophes travaillent sur ce sujet et font de petits livres. Il se trouve que je suis historienne et que j'étais étonnée qu'elle m'ait demandé ça, parce que j'ai plutôt l'habitude d'écrire de l'histoire que d'écrire de la littérature, ou tout au moins de m'interroger de cette façon. Mais il m'est venue l'idée, assez rapidement, qu'il y avait quelque chose qui était très fort dans ma vie, et très important, c'était d'écrire des lettres. D'écrire des lettres à la main, de peu utiliser les mails, professionnellement bien sûr, et d'aimer échanger avec les gens que j'aime, ou avec des connaissances, ou des amis, par lettres écrites à la main, avec le timbre, la poste, etc. Et cette idée a beaucoup plu à Martine Laval. Et donc je suis partie comme ça, non pas à l'aventure, mais avec un réel bonheur, parce que c'est mon habitude, en fait, d'écrire, bien sûr j'ai écrit là des lettres fictives, elles sont signées Arlette de mon prénom, mais des lettres fictives, sur des sujets qui m'importent, certains importants, d'autres anodins, mais dont les thèmes sont très variés. C'est-à-dire, ça peut être, je ne sais pas, une scène de rue qui m'a particulièrement marquée, que je vais raconter à quelqu'un, ou bien répondre à une lettre, où on m'a demandé, je prends un exemple, un enfant qui m'interroge en me disant qu'est-ce que c'est que de vivre sans Dieu, par exemple. Et si je devais dire les thèmes les plus importants qui sont là, enfin qui reviennent souvent, je me suis aperçue après, c'est mon rapport au cinéma, beaucoup de lettres sur les films, le cinéma, et puis des lettres sur la nature, les émotions, et bien sûr parce que ma vie d'historienne, c'est de travailler à partir des vues minuscules, il y a beaucoup de lettres que j'ai écrites sur les événements sociaux et politiques qui nous traversent en ce moment, et la façon dont les gens peuvent le recevoir, mais individuellement, je n'ai pas fait de philosophie collective de l'événement, voilà. Donc ce sont des lettres à des amis, voilà. Ils sont tous fictifs, tous. Alors bien sûr, il m'est arrivé de penser à un tel ou à une telle, c'est évident, mais ils sont tous fictifs. Je l'ai intitulé « Il me faut te dire » parce qu'une des lettres commence comme ça. Et puis, comment dire, je ne voulais pas trop être autobiographique, mais on me reconnaîtra forcément, bien sûr, mes goûts, voilà. Mais c'était un exercice qui m'a énormément plu, qui m'a appris beaucoup de choses sur moi en même temps, parce que j'ai vécu avec des personnages fictifs qui me parlaient, mais ils ne me parlaient pas dans la réalité, mais qui me parlaient, et à qui je pouvais répondre sur des questions qui sont pour moi très fortes, mais qui sont très simples. Ce n'est vraiment pas de la grande philosophie, c'est de la vie de tous les jours, c'est de l'amitié, c'est des émotions, voilà, des échanges. Je crois qu'écrire une lettre à quelqu'un, c'est vraiment rien à voir. Enfin, pour moi, ça n'a rien à voir. Je ne saurais pas écrire une nouvelle, ni un roman. Je sais écrire des livres d'histoire, j'en écris, mais je ne saurais pas imaginer un roman. Tandis qu'écrire une lettre, je suis dans mon habitude, j'allais dire, pas quotidienne, mais quasi hebdomadaire, d'écrire. J'ai entretenu même souvent des correspondances longues, avec des amis que j'ai gardés, ou des gens que j'aimais vraiment particulièrement. Et l'écriture, il y a une telle spontanéité, parce que c'est le corps, c'est vous qui écrivez avec votre main, et votre corps est complètement, s'introduit là, et en fait, vous ne faites pas trop attention. Moi, je n'ai pas trop réfléchi si ça allait être beau, s'il fallait que ce soit vraiment très littéraire et tout. Ça m'est venu, ça m'a étonnée d'ailleurs, ça m'est venu, c'est une mauvaise formule dire, ça m'est venu du cœur, mais ça m'est venu spontanément, parce que c'est une habitude de ma vie. Alors après, il fallait que j'invente, parce que je voulais quand même me cacher. Sous-titrage Société Radio-Canada